et monsieur et secrétaire général exécutif de l'ufr mais c'est quoi amado barry et l'honorable c'est quoi amado barry nous sommes avec lui donc bonjour mon honorable monsieur barry c'est qu'il ya ya secrétaire général exécutif de l'ufr union des forces républicaines bonjour vraiment nous sommes très contents de d'avoir et vous résoudrez ici parmi nous ici pour être notre grand invité nous sommes fiers de vous donc on a un manque de mots de vous remercie d'abord d'avoir d'une de nous donner un parti de votre temps pour venir intervenir ici sur ma page de facebook de faux dédiacité donc on vous remercie infiniment nous sommes avec le public qui sont là et qu'il ya beaucoup de gens qu'il ya des clients suité de qui a envie de vous écouter aujourd'hui et par rapport à la situation sociopolitique de notre pays avant de passer des questions donc vous pouvez se présenter en public avec tout le monde qui sont qui nous écoutez que les auditeurs et auditrices je vous remercie merci beaucoup je suis honorable je suis un député de la huitième législature président de la commission communication et de nouvelles technologies de l'information à l'époque et je suis le secrétaire exécutif de l'ufr avant cela il était pendant 18 ans et demi secrétaire national des jeunes du parti avant d'être le coordinateur général du parti enfin je suis maintenant le secrétaire exécutif de ce même parti l'ufr du nom des forces républicaines de monsieur sidi atouré ancien premier ministre ok merci beaucoup mais c'est oui mais deux trois enfants quatrième en attente voilà merci beaucoup monsieur barry donc maintenant avant de vous passer des certaines questions pourquoi toujours vous êtes fidèles avec lui faire parce que nous on a des constats que même s'il ya les bonheurs vous êtes à l'ufr s'il ya les difficultés vous êtes là bas n'importe quelle circunstance vous êtes avec lui faire pourquoi vous êtes trop fidèle avec l'ufr avec monsieur sidi atouré écoutez on dit souvent que l'homme c'est sa parole la parole donnée j'ai débuté ce parti avec monsieur sidi atouré il est rentré en politique nous avons été les premiers pionniers à l'accompagner j'estime que le combat que nous menons c'est un combat pour les guinéens et nous savons pertinemment de la capacité de sidi atouré à résoudre des problèmes de ce pays malheureusement l'ethnocentrisme sévit dans notre pays le régionalisme sévit dans notre pays nous estimons que c'est quand les guinéens vont être ensemble ils comprendront qu'il faudrait considérer leurs valeurs humaines au lieu de penser à son parent que le pays va se développer et tous ceux qui ont géré l'état qui n'est personne ne vous dira que sidi à n'a pas été le meilleur par monsieur là qui ont contribué au développement socio-économique de notre pays cela dit nous avons estimé nous qu'il faut faire en sorte vendre ce monsieur vendre le fait que c'est pas pour lui il est rentré en politique c'est pour nous si c'est pas pour lui il en avait le moins il a eu suffisamment de moins à l'international avant de revenir en guiné et quand il est arrivé il a commencé d'abord par faire des travail il a créé des entreprises pour les guinéens avant de se lancer en politique même avant d'être premier ministre c'est le seul parmi tous les oui alors qui a pris du sens à l'état oui alors oui convaincre ses amis ils ont ils ont contribué à la création de la souveraineté enfin à racheter monsieur à une capacité de résoudre les problèmes de notre pays quand il est arrivé en tant que premier ministre de notre histoire en revue de guiné on n'a jamais connu un moment aussi facile je vous rappelle que le golem il a fait en sorte que le sac de vie soit à 20 mille francs vous comprendrez aisément ce monsieur a une capacité et de guinéens à se sortir d'affaires mais comme en guiné les gens ne se battent pas pour que des hommes capables de travailler pour leur pays ils se battent pour leur famille pour leurs amis pour leurs parents c'est ce qui fait que le pays est dans son état actuel voilà la raison qui me pousse à être avec cette théâtre et j'ai beaucoup appris avec vous je suis ingénieur génie chimiste à l'origine mais aujourd'hui je suis capable de parler économie de parler administration de parler droit grâce à la compétence que ce tom a eu en tant qu'a commis de l'état ivoirien avant d'être en vie voilà les raisons qui me poussent à dire que ce monsieur nous le méritons mais les guinéens doivent pouvoir le comprendre mais malheureusement nous n'arrivons pas à comprendre que c'est la voie ultime pour nous aider à nous sortir voilà merci beaucoup monsieur barré donc monsieur barré passer sur d'autres questions donc avant tout on vous remercie avec la situation de notre pays aujourd'hui et comme nous on lui est faire nous on tout nous tous on connaît il est faire partie union des forces républicaines a beaucoup lité en disant pour empêcher alpha condé pour briser un troisième mandat donc pour lui faire à parler pour boycotter les élections de l'exilatifs et référendum ainsi de suite le 18 octobre passé élections présidentielles lui faire toujours a été et contre de ses quatrièmes républicains aujourd'hui aujourd'hui à un crise brutale dans notre pays qui est les crises sociales crise économique crise politique et etc selon vous quelle est la solution quelle est votre position aujourd'hui pour donner la solution à la guinée qu'est ce qu'on doit faire comment et quel est votre avis par rapport à ces situations je vous remercie d'abord il faut d'abord savoir quel est le rôle d'un parti politique le rôle d'un parti politique c'est de se battre pour accéder au pouvoir et pour bien être force de propositions parce que le parti est créé pour les citoyens du pays pour aider les citoyens à se sortir d'affaires donc c'est exercer le pouvoir et faire des propositions pour les citoyens pour la nation ce que nous faisons aujourd'hui nous sommes devant un état de fait nous avons combattu ce troisième mandat combattu le changement de la constitution parce que nous avons essayé que l'homme doit respecter sa parole malheureusement ce monsieur qui est au pouvoir aujourd'hui a prêté par deux fois serment sur une constitution qu'il est normalement sensé de respecter on ne change pas une loi pour une personne qu'on change une loi pour une nation et la majeure partie des guinéens n'était pas d'accord il nous a imposé cette constitution tout simplement parce qu'il a les leviers de l'état il a le stylo magique des décrets il a la clé magique la clé du coffre fort de la banque centrale il a utilisé ça pour des fins personnelles en utilisant les institutions de ce pays notamment les forces de défense et de sécurité c'est ce qui nous amène à avoir sommé sur feu faire une constitution à la bancale que personne ne peut démontrer qui a quelle est la commission qui a rédigé dans les conditions normales quand une constitution se change dans un pays le président de la république qui est là pour les citoyens doit informer la population qu'il a envie de changer et quels sont ses motifs nous n'avons pas vu les motifs réels du changement de la constitution qu'il a voulu en guiné deuxièmement qu'est-ce qu'il faut pour cela il faudrait qu'il y ait un consensus national autour de la question du changement de la constitution quand cela est obtenu il faut une commission de rédaction une commission de rédaction dont les noms doivent être déclinés au public nous devons savoir qui sont ceux là qui sont en train de rédiger notre constitution et d'avoir quel est le budget alloué pour cette commission pour rédiger la constitution une fois que la constitution est rédigée ça doit être rapidement tout ce féminement n'a pas été respecté personne ne vous dira quelles sont les personnes qui ont rédigé cette constitution qu'il a aujourd'hui ça prouve la suffisance il y a plein de lacunes dedans elle est moins elle est moins elle est moins parfaite que la constitution de 2016 voilà la raison qui nous a poussé à combattre cette constitution la deuxième chose on savait que c'est pour nous seuls qu'il voulait cette constitution et ça s'est prouvé par la suite donc il a obtenu ce qu'il a obtenu c'est un état de fait nous sommes dans une situation aujourd'hui toutes les institutions du pays ont prêté allégeance à un homme les autres institutions plus les forces de défense et de sécurité c'est elles qui ont les armes c'est elles qui peuvent insurer la une dictature ou bien assurer la république malheureusement ils ont prêté allégeance à un seul homme qu'est ce qu'il faut dans cet état de fait c'est pourquoi nous avons fait une déclaration demandant aux guinéens un dialogue national il y a beaucoup qui parlent souvent quand on les parle ils disent non il y a eu tellement de dialogues qu'est-ce que ça a servi les dialogues par le passé c'était des dialogues politiques purement politiques et c'est des dialogues qui n'ont pas abouti parce que chacun avait son agenda dans ces dialogues là aujourd'hui nous demandons qu'il y ait un dialogue national dialogue national qui implique l'ensemble des forces vives de la nation pour donner une orientation à la guiné c'est ce que nous avons estimé normal en tant qu'il y a fait je vous rappelle que quand le problème était encore difficile en république de guiné en 2004 2005 2006 la salle a compté avait changé la constitution il avait organisé des législatures bien que certains partis majeurs avaient participé tels que siradio et jean marie nous on avait boycotté ces élections les présidentielles de 2003 on avait tous boycotté ces élections y compris le rpg c'est le dialogue de 2004 qui nous a conduits à obtenir des radios privées à république de guiné qui nous a conduits à obtenir une série à république de guiné et qui nous a amené à organiser les élections communales et communautaires de 2005 et quand ça ne résolvait pas les problèmes réels c'était le dialogue politique ça ne résolvait pas les problèmes du pays en 2006 tout précisément le 17, 18, 19 mars 2006 nous avions organisé une concertation des forces vives où il y avait les syndicats, la société civile, les partis politiques et nous avons produit trois documents un document social, un document politique, un document économique et c'est dans ce document politique pour la première fois qu'on a parlé de la nomination d'un premier ministre chef du gouvernement comme le pouvoir en place était aussi arrogant que le pouvoir de maintenant, mais moins arrogant que ce pouvoir de maintenant là ils n'ont pas prêté oreille à ce qu'ils nous avions dit qu'est-ce que ça a donné ? la suite c'est le tumulte que nous avons vécu à partir du juin 2006 il y a eu la grève des enseignants qui a été suspendu oui et nous avions dit que le 11 décembre c'est la faute de fin d'année, il fallait rejeter ça à une autre date ce qui nous a amené le 22 janvier 2007, où vous savez ce qui s'est passé en Guinée, où il y a eu beaucoup de morts il y a eu des manifestations, il y a eu des tumultes et qui ont conduit à la nomination d'un premier ministre par la suite qui était le créatif, donc c'est pour vous dire qu'on ne se lassera jamais à l'époque donc on est devant une situation qu'on ne peut pas, qu'on ne maîtrise pas, pourquoi ? quand tous les leviers de l'état sont dans les mains de quelqu'un ce que vous devez faire c'est de rallier le maximum de personnes autour d'un idéal commun et c'est cet idéal que nous recherchons à travers nous, aujourd'hui il y a des détournements de fonds aujourd'hui l'environnement est détruit par les mines dans le bouquet qu'on sort aujourd'hui les fonds de l'état sont plus riches que les hommes d'affaires ou les présidents de sociétés alors que ce n'est pas normal, c'est l'argent du contribuable guinéen qui sont en train de prendre ils construisent des bâtiments à étage, acheter des appartements à l'étranger, envoyer leurs enfants à l'étranger nous nous disons que les guinéens doivent être conscients de ça de nous retrouver autour de la table, donner une orientation à notre pays si les gouvernants acceptent, tant mieux, ceux qui ont le pouvoir, par la force ils l'ont s'ils l'ont, ils ne font pas ce que nous demandons, tant mieux parce que quelque chose peut arriver, c'est qu'une bandeuse de cacaette et un policier peuvent se prendre dans la rue et ça devient un problème national et finalement, ça rend reste toute la situation on reprend les choses à pied voilà la raison qui nous amène à dire qu'il faut un dialogue, un franc entre les guinéens maintenant quand vous parlez de ce dialogue-là, quel est le contexte de ce dialogue-là, quel est l'objectif, comment ? parce qu'avec un dictateur qui est en place, qui voit seulement de son intérêt personnel égoïste donc avec un dictateur, est-ce qu'on peut combattre un dictateur avec un plan de dialogue ou bien on peut combattre un dictateur sur le urne ou bien quelle est la solution, qu'est-ce qu'on doit faire, selon vous ? je vous remercie d'abord, je vais vous dire que nous avons utilisé la rue, vous m'entendez ? oui, je vous entends très bien nous avons utilisé les manifestations ils ont tué pas mal de guinéens, il y a eu 200 et quelques morts quelle est la force politique ? c'est de se mobiliser et manifester, nous n'avons pas d'armes c'est lui qui a les armes, c'est lui qui utilise les armes nous sommes mis debat un fait accompli même un président, c'est le cas même, parce que c'est un coup d'état constitutionnel vous êtes obligé de vous mettre autour de la table et dire qu'est-ce qu'il faut pour la guiné à défaut, c'est de le laisser continuer dans ce qu'il est en train de faire et vous, vous restez dans votre position, mais qu'est-ce que ça peut servir à la population guinéenne ? on n'a pas d'autre solution, si on avait une solution magique qu'on pouvait proposer qui ne soit pas le dialogue, on allait le proposer mais qu'est-ce qu'il faut pour lui ? il est là, c'est une réalité il est au palais Sautouréa, c'est une réalité il arrête des hommes politiques qui sont à la sûreté, c'est une réalité il empêche les leaders politiques de sortir de la guiné, c'est une réalité qu'est-ce qu'il faut pour la guinéenne ? c'est la question qu'il faut se poser, il ne faut pas seulement avoir le cœur il faut avoir la raison, il faut parler avec l'esprit, la pensée qu'est-ce qu'il faut ? quelqu'un a tout ce qu'il doit avoir en main qui est incapable de le sortir de là parce que parler à l'étranger là-bas, il faut continuer les manifestations mais ceux qui sont à l'intérieur sont en train de faire beaucoup de manifestations il y a eu beaucoup de morts ça reste si le problème pouvait se résoudre à partir de l'international on allait applaudir mais malheureusement c'est à la guinéenne que ça doit se faire et pour que cela soit, les guinéens se sont battus pour empêcher ça personne ne peut vous dire que ça ne s'est pas passé mais aujourd'hui nous sommes dans une situation qu'est-ce qu'il faut faire ? à partir du moment que le FNDC était la force principale que nous avions pour ce combat là parmi nous, on était dans la même ligne certains parmi nous ont décidé d'abandonner le FNDC pour participer à ces élections ça a fait plus le FNDC on lui dira qu'ils sont partis pour contester les résultats nous savions tous que c'est lui qui a fait tuer plus de 200 personnes pour faire valider une constitution qui a fait ça pour se présenter le candidat on ne peut pas abandonner ça voilà, monsieur Barry, monsieur Barry, excellence monsieur Barry excellence monsieur Barry comme on a eu beaucoup de morts pendant des manifestations on a eu des prisonniers politiques en Guinée on a eu des prisonniers assiliers on a eu des assils politiques en Guinée on a eu des forces communes en Guinée on a eu des forces communes en Guinée avec tout ça là le parti politique tous les partis politiques qui s'est constitué en Guinée ils sont là pour porter des Guinéens ils sont là pour pour servir la Guinée pour servir les Guinéens et donner l'espoir des portes de sortir maintenant selon vous, qu'est-ce qu'on doit faire ? quelle est la solution avec tout ça là ? qu'est-ce que vous proposez par rapport à ces situations ? d'abord, attend, attend parce que vous avez parlé des partis pour protéger les Guinéens ce n'est pas le rôle du parti politique de protéger les Guinéens non, quand je parle, permettez-moi, permettez-moi, permettez-moi je vais vous expliquer, permettez-moi, avant de répondre je vais vous éclairifier quand je dis quand nous constituez un parti politique dans un pays l'objectif c'est quoi ? quand le pouvoir en place c'est abissé de pouvoir a fait l'avis de pouvoir contre ces possibles populations c'est l'opposition parti en place qui est là pour tester donner l'espoir de ces citoyens ce que le pouvoir en place est en train de faire c'est anormal il faut qu'ils vont donner une autre alternative de porte de sortie c'est la raison pour laquelle vous posez de ces questions la question c'est quoi ? la question c'est quoi ? pose-moi la question, je vais entendre la question c'est quoi ? les gens qui sont morts on a eu plusieurs morts on a eu des forces communes on a des prisonniers politiques on a soit société civile soit des politisés à terre politique on a des assiliers politiques selon vous quelle solution vous vous donnez aux guinéens pour passer ces passes noires là en Guinée ? je vous remercie je vous ai dit nous avons proposé un dialogue si vous avez une autre proposition faites-le maintenant les gens qui sont les familles victimes laissez-moi finir vous l'avez attendez laissez-moi finir ok vous pouvez poser une question nous avons fait proposer un dialogue au lycide de ce dialogue il y a des problèmes sociaux qui peuvent être réglés ok il y a des problèmes de justice même qui peuvent être engagés il y a des éléments qui peuvent être posés il y a des problèmes économiques qui peuvent être les détournements la manière dont les mines sont en train d'être dépouillées peuvent être discutées avec toutes les forces humaines de la nation mais à défaut de ça qu'est-ce qu'on a ? le seul capable de protéger les citoyens et les pays c'est celui qui a le pouvoir celui qui a le pouvoir je vous dis parce qu'il a la banque centrale et il a l'armée en main c'est le commandant de la force armée c'est lui qui doit protéger les citoyens et c'est lui qui doit garantir les droits de l'homme dans ce pays à défaut de ça pourquoi Dadi c'est à Waga ? peut-être qu'est-ce qui s'est passé cet homme il n'était pas seulement responsable mais c'est parce qu'il était le commandant en chef de la jeune c'est lui qui était devant aujourd'hui Alpha n'a pas été capable de nous assurer ça alors s'il n'a pas été capable de nous assurer ça qu'est-ce qu'il faut faire en tant que citoyen disarmé ce n'est pas d'appeler au dialogue si ce n'est pas ça qu'est-ce qu'il faut ? on demande tout le monde qu'est-ce qu'il faut ? on a compris maintenant le sang vous avait applaudissé parce que votre explication est claire donc maintenant quand Alfa Koundé a brisé le troisième mandat pour imprimer le mandat la quatrième république maintenant c'est quelque chose illégal maintenant il a fait prestation de serment le gouvernement pendant la prestation de serment il a dit on va gouverner autrement maintenant gouverner autrement le résultat est venu hier le même ministre qui était en place il a reconduit ce ministre c'est le même président ancien président qui est reconduit c'est le même ministre qui est reconduit c'est le même gouvernement qui est reconduit maintenant selon vous est-ce que le gouvernement autrement quel est votre avis quelle est la différence quel est votre point de vie par rapport au gouvernement autrement gouverner autrement allo oui allo allo oui allo on vous écoute monsieur oui beaucoup de presse m'ont demandé d'intervenir sur cette question et j'ai dit je ne commande pas les guinéens on sait qu'ils méritent nous sommes dans un peuple un peuple qui n'est pas cohérent qui n'est pas conséquent oui quelques individus ont réussi à diviser les guinéens entre ethnies entre régions pour aller revoir l'essentiel du pays pour avancer en attendant eux ils s'enrichissent et ils gagnent les biens de l'état au détruement de la population à la base mais c'est ce que nous méritons parce qu'aujourd'hui nous avons accepté cela parce qu'on est inconséquents en tant que je dis bien une bonne partie des guinéens les guinéens se sont battus pour ne pas que cela soit mais quand je parle des guinéens je ne parle pas seulement des citoyens ordinaires je parle des gens qui sont des forces de défense de sécurité je parle de ceux qui sont dans les institutions telles que la cour constitutionnelle la cour suprême on est tous des guinéens et si nous acceptons que cela soit et que quelqu'un vienne s'imposer et qu'une minorité tire le maximum de nos biens pour s'enrichir mais tant pis pour eux aujourd'hui le gouverner autrement c'est de continuer à faire ce qu'ils ont l'habitude de faire ça ne changera pas grand chose je plaime beaucoup ceux qui estiment qu'il faut défendre l'Alpha parce qu'il est malinqué il n'aime pas quelqu'un il aime sa personne ok les gens l'avis terminé en matière d'infrastructures de base c'est la région de la Haute-Guinée et c'est la seule région auxquelles on a assisté à des manifestations où il y a eu des morts d'hommes pour des routes pour de l'eau pour le courant pour des ponts c'est en Haute-Guinée il n'y a pas eu ça en forêt il n'y a pas eu ça au Fouca il n'y a pas eu ça en Basque-Côte par rapport aux infrastructures sociales de base ça veut dire que c'est pas parce que quelqu'un est de ta région qui peut te satisfaire de tes besoins il faut trouver la bonne question malheureusement les guinéens sont optus à croire qu'il faut que mon parent arrive pour que j'y m'en sorte ça ne marchera pas et tant que c'est ça c'est les plus négatifs qui vont arriver et ça je ne recommande pas ça nous avons voulu ce que nous avons aujourd'hui c'est ça la réalisation d'accord merci beaucoup monsieur Barry honorable Barry maintenant quand pendant tous les slogans de la Guinée on dit et depuis arrivé Alpha Kondé au pouvoir jusqu'à aujourd'hui quel Wali parce que c'est ça que nous au longueur de la journée c'est la musique là que nous nous écoutons maintenant quel Wali il a commencé c'est quel travail qu'il a commencé s'il va finir après ça est-ce que l'état ce n'est pas continuité à part Alpha Kondé il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent finir de ce travail si réellement il a commencé un travail je vous remercie écoutez n'écoutez pas les démagogues qui veulent tourner les esprits des alphabètes pour assurer leurs besoins pour parler de ça vous êtes dans les réseaux sociaux vous voyez c'est que ce n'est pas sanguin mais ce que je dois vous dire est fondamental pour toute personne raisonnable même Dieu qui nous a créé là il n'a pas fini son travail est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas un enfant qui naît il n'y a pas quelqu'un qui meurt ça veut dire que tous les jours Dieu a fait son travail même Dieu n'a pas vu c'est pas un être humain qui va terminer un travail donc je veux dire ça n'a pas du sens ce genre de thème c'est un thème démagogique que les gens emplois pour satisfaire besoin parce qu'ils sont à des postes de responsabilité où ils peuvent pour faire l'argent du contribuable sans que quelqu'un ne parle et ça plaît à l'homme qui est à la tête de l'État malheureusement gouverner autrement c'est ça c'est laisser les gens payer l'État donc ça n'a pas de sens donc je me dis arrêtons de prendre les mots des gens et vous faites même la publicité de ce mot là en parlant de ça évitons ça parlons de la Guinée parlons de ce que nous avons comme problème aujourd'hui nous avons des gens devant nous qui paient l'économie du pays qui paient nos biens on est incapable de nous gérer autour de ça c'est quand même incroyable parce que tout simplement on nous divise l'État l'autre dit il faut que mon parent arrive l'autre dit aussi c'est mes parents qui sont là donc il faut qu'ils restent ça n'a pas de sens tant qu'on n'init pas nos forces on ne pourra pas s'en sortir pour le début d'une émission d'accord il faut unir les idées et pour les idées là c'est pourquoi on demande un dialogue ok vraiment merci beaucoup monsieur monsieur Barry quand nous parlons ici on a entendu quand nous on a dit il n'y a pas d'électricité en Guinée les gens nous parlaient de Caleta et Suapeti et Amaria quand nous parlons il n'y a pas d'infarcturité en Guinée on nous parlait d'autoroute des routes autoroute Fidel Castro de Conakry jusqu'à Kilometre 36 donc quand nous parlons des problèmes de la santé il dit qu'il a renouvelé l'hôpital de Donka ainsi de suite donc maintenant selon vous quand nous parlons des étudiants on ne sait pas quelle école il a étudié il a fait les réformes d'institution pour l'éducation allo 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 oui allo oui tu ne finiras pas de citer les problèmes il faut que 1, 2, 2 tu dis etc sinon tu ne vas pas sortir d'affaires parce que tu vas parler de policier tout est négatif tout est dans des problèmes donc si tu commences la cité vraiment on va passer toute la journée continuez-vous quel est votre point de vue par rapport à l'électrification etc le bilan les barrages les barrages c'est une réalité il est en train de construire des barrages mais le problème ce n'est pas le construire des barrages c'est que les barrages ne sont pas pour nous c'est pour les chinois il faut reconnaître c'est la banque chinoise qui finance ça et les chinois réclament autre chose c'est faire en Guinée mais j'avoue que nous avons du mal à trouver le courant d'abord parce qu'il n'y a pas 20% des Guinéens qui ont le courant c'est des barrages destinés à vendre le courant à l'international c'est ce qui nous a fait savoir pas pour les Guinéens parce que si c'est pour les Guinéens il y a des micro-barrages il y avait des possibilités de faire des micro-barrages tels que le barrage de King Kong à Pita tels qu'il y a des barrages qu'on pouvait créer en route de Guinée et tout ça pour permettre aux Guinéens de s'en sortir mais malheureusement c'est des gros oeuvres à la longue ça peut servir mais malheureusement pour le moment ça ne sert pas et le peuple n'attend pas donc je ne peux pas trop critiquer cela pour l'hôpital donc c'est pas son financement c'est depuis au temps de compter son financement était en cours avec les Arabes et en 95 il y a eu le financement en 95 de 95 à maintenant les travaux ont commencé jusqu'à présent les travaux ne sont pas terminés c'est l'incapacité de laisser des hommes capables de gérer ce genre de projet qui ferait que nous sommes là quand on met des militants pour gérer des projets de tavergure ça ne peut que prendre du temps le problème ce n'est pas de commencer mais c'est quand est-ce qu'il va terminer je vais donner un exemple simple pour aller à Maman pour ceux qui connaissent l'intérêt du pays il y a plusieurs moyens tu peux aller par avion tu peux aller par vitrine tu peux aller par moto tu peux aller par vélo mais quel est ton choix c'est d'arriver rapidement donc si tu as des possibilités d'arriver par avion c'est encore plus facile non ? oui alors et si on te donne un vélo pour arriver c'est un problème que tu as oui mais quand est-ce que tu vas arriver alors le problème la Guinée c'est ça nous avons des possibilités d'aller en avion mais on refuse de donner à des gens qui ont les avions pour nous envoyer et on prend un vélo et on dit qu'on est en train d'avancer ça n'avance pas comme ça en attendant la population guillenne quoi ? vous avez un problème aujourd'hui pour arriver à Mamoun pour 264 km il te faut 8 heures pour arriver à Mamoun 8 heures de temps d'ici Kindia il te faut ces 135 km il te faut 4 heures de temps mais oui le travail est commencé mais est-ce que quand est-ce que ça va finir combien vont mourir sur cette route par pollution par fatigue par incapacité quand il y a une femme est en grossesse à Kindia elle doit accoucher et qu'on soit incapable de la faire accoucher elle doit aller à Konakou elle va mourir à route quelqu'un qui a accidenté à route pour 6 heures de temps il va mourir le problème n'est pas de commencer c'est de donner à des personnes capables de faire avancer c'est ça le problème en Guinée et comme il donne à des gens qui sont rédébables c'est la kakistocratie vous savez ce que c'est ? la kakistocratie c'est quand vous utilisez les gens pas par leurs compétences pour qu'ils vous fassent allégeance des gens qui sont rédébables à vous et c'est ces gens là qui nomment c'est pas parce qu'ils sont intelligents ou pas ils ont la capacité de gérer l'état mais tout simplement parce qu'ils peuvent quand ils les appellent se coucher à terre et ils marchent sur eux voilà c'est eux qui nomment et aujourd'hui c'est ce qu'on a qui est le problème nous demandons de relever ce niveau là en utilisant les compétences du pays un homme d'état c'est celui qui fait la différence entre son sentiment et l'objectif quelqu'un tu peux voir quelqu'un tu l'aimes tu l'adores si tu es assis la personne ne peut pas faire donne lui à manger tu peux lui donner de l'argent tu peux lui donner à manger tu peux même acheter une maison pour lui parce que tu l'aimes si la personne que tu n'aimes pas c'est celui qui essaie de faire le travail tu donnes le travail à cette personne que tu n'aimes pas mais qui fait le travail parce qu'on finit c'est son nom qui va sortir on dirait que tu as fait un bon travail alors que c'est la personne que tu n'aimes pas qui fait le travail on donne c'est ça la raison on met le sentiment de côté on prend la raison et dans un état on gère l'état avec la raison pas avec le sentiment donc c'est pas le copine voilà merci monsieur Barry vraiment avec grand plaisir de votre intervention pour finir on a une question pour finir à vous poser par rapport à la résolution qui sont faites à l'ensemble même si nous nous constatons que ce n'est pas légal de ces députés qui sont à l'ensemble en disant pour désoudre les différentes coordinations régionales de paternité en Guinée donc quel est votre point de vue par rapport à ça cette résolution pour désoudre les quatre coordinations en Guinée ce que nous avons en Guinée c'est depuis qu'Alpha est arrivée qu'on a ce problème réellement un problème à partir du moment où il a annoncé je donne la présence de l'assemblée à la forêt la primative en passeport etc etc il a commencé à créer des groupes d'intérêt qui chacun cherche à défendre un fils à eux et il arrive que dans la même préfecture que deux groupes trois, quatre, cinq groupes se forcent pour chacun en basissant son nom à lui et ça crée des tensions et c'est ce qui arrive les ministres sont créés en fonction de ça les préfets sont créés en fonction c'est des intérêts personnels qui sont en jeu c'est des craintes intérêts parce que celui pour qui la coordination a choisi pour être une reste dévable à la coordination donc il se battra pour amener des trucs au niveau de la coordination et aussi comme c'est pas l'air ils ne travaillent pas à chaque fois qu'il envoie une tonne de riz billet et de l'argent c'est important il y a une famille de côté qui va voir ça qui va être l'adversaire de ce groupe là et qui va se constituer en équipe pour aussi créer son cadre qui doit être remis voilà ce qui est arrivé en Guinée malheureusement c'est ça l'assemblée aucune assemblée n'a de rôle à jouer dans l'organisation sociale à la part des citoyens c'est antérieur à cette organisation administrative nous avons vécu dans l'organisation ou le plus âgé dans la situation normale ou une famille à qui on a convié la gestion de la cité c'est arrivé moi j'appartiens à une famille des allemandes du futa mon grand-père a été le dernier allemand du futa cette tradition date de camp du 18e siècle et il y a des connaissances de la société locale que nous avons que beaucoup ne savent pas il y a la manière de résoudre les problèmes que nous savons que beaucoup ne savent pas et aujourd'hui quand une assemblée construit aussi d'un âme une société qui attend du 17e 18e siècle qui attend du 17e 18e siècle de quelle capacité ils ont quels sont les sociologues qu'ils ont consultés que les études à envoyer à partir de là parce que s'il faut le faire il faut quand même passer par des professionnels qui soient capables d'étudier les cas les cas cas par cas dans une société donnée quand tu vas à Timbo quelles sont les familles qui existent comment elles sont constituées ce sociologue doit faire un travail il y a une hiérarchisation sociale qui est mise en place ils sont incapables de faire ça comment ils peuvent sortir une résolution pour ce qu'ils sont en train de dire ils sont eux-mêmes incultes dans ce qu'ils ne maîtrisent pas donc c'est des trucs que voilà c'est de se faire de la publicité l'organisation sociale est antérieure à cette organisation administrative de l'État donc arrêter ça maintenant il y a quelque chose que l'administration peut faire c'est malheureusement il y a encore la compétence de le faire en tant que l'exécutif c'est de faire en sorte que les structures ne soient pas politisées les structures soient des conseils des conseils c'est-à-dire dont l'avis pour la gestion de la cité leur avis compte mais on ne peut pas les associer à la politique chaque approche des élections on va envoie de l'argent à ces gens-là on envoie du riz on envoie des véhicules pour les impliquer dans la vie politique et c'est parce que la démocratie n'est pas là voilà c'est ça merci beaucoup monsieur Barry vraiment on vous remercie ça me manque de mots d'avoir donné un parti de votre temps pour venir intervenir avec nous les citoyens guinéens pour nous conscientiser et sensibiliser pour que nous soient conscients la situation gravité de notre pays vraiment on vous remercie infiniment maintenant si vous avez certains mots à adresser au peuple guinéen vous êtes libres donc on vous laisse antenne libre pour adresser ce peuple guinéen et vraiment quand même nous on est très content de vous on est fiers de vous et l'intervention aussi a été bien passée donc vraiment merci un grand merci et donc vous êtes libres de s'adresser aux auditeurs et aux auditrices du peuple guinéen pour pour les horifours je commence par les citoyens de ce pays je demande au guinéen que ce soit de l'international le repère de la guiné de réfléchir un peu mieux d'éviter qu'on nous divise nous sommes une famille personne ne peut faire sortir une autre ethnie de ce pays là on est obligé de vivre ensemble ça devrait être une qualité pour nous regarder les états unis c'est toute une mosaïque de techniques qui sont là-bas et c'est pourquoi le pays prospère partout où il y a cela ça avance donc ici en Guinée il faut qu'on évite de nous dire qu'il faut que ce soit mon parent qui arrive pour que je réussisse quelque chose c'est la pauvreté qui fait ça une fois que nous avons un minimum pour chacun personne ne va penser à l'être parce qu'on est entre mêlés on s'est mariés dans les familles ils sont entre mêlés donc évitez de dire que c'est tel parce qu'il est pull ou un tel parce qu'il est malin qu'il est ou tel il n'est pas si l'un forestier ou soufou ou qu'il s'est guerré qu'il est nous habitons ça dans notre pays et ça arrange ce qu'il pire le pays ça arrange ce qu'il pire la réalité c'est que les parents et leur famille ce que nous demandons c'est de vous concentrer à l'essentiel pour notre pays qui peut faire quoi qui peut nous aider à nous sortir d'affaires sans inductive je demanderai aux ceux qui n'ont d'éviter d'utiliser tous les mots déplacés et de se ressourcer savoir les liens qui existent entre les familles et c'est important de le savoir pour éviter que des unalphabètes pour des incurs continuent à nous gérer avec l'État pour finir je parle aux militants de l'UFR nous avons créé ce parti qui est transversal pour toutes les ethnies c'est parce qu'on pense que la Guinée c'est la Guinée avec tout le monde nous avons un homme qui a une capacité de faire en sorte que les Guinéens s'en sortent rapidement malheureusement quand cela se passe dans un pays où ceux qui font du moelle sont plus nombreux il va s'en dire qu'ils vont le dénigrer Sidi Atouré a une capacité de faire en sorte que le pays avance je demande à mes militants de garder espoir de continuer le combat de faire en sorte que notre combat pour le bien des Guinéens continue et raison pour laquelle nous faisons des propositions si nous n'avons pas le pouvoir nous faisons des propositions pour que les Guinéens s'en sortent mais nous souhaiterons que ce combat continue pour que Sidi Atouré arrive afin à moins de deux ans que les Guinéens voient ce que l'homme est capable de faire pour sa nation voilà ce que j'avais à dire et je remercie tout un chacun et tous ceux qui m'ont suivi et ceux qui continueront voilà je suis prêt au débat